Quand il était adolescent, Abdoul Cessé parcourait les rues de Monrovia avec un AK-47. Kidnappé à la sortie de l'école quand il avait 15 ans, enrôlé de force, il a pris part à la guerre civile à la solde de Charles Taylor, homme politique qui allait devenir président du Liberia. Il faisait partie des forces du démon, un groupe accusé en 2006 de torture, de viol et d'avoir brûlé des gens vivants. Aujourd'hui, à 33 ans, Abdoul n'a pas d'endroit pour dormir et survit au quotidien comme il peut. Nous avons commencé à nous battre contre notre peuple. Après la guerre, on a été désarmés, ils nous ont tout pris. C'est comme ça que je me suis retrouvé à être abatteur dans les minibus. Il n'y avait rien à faire et je ne voulais pas me retrouver à voler des gens dans la rue pour pouvoir manger mon pain quotidien. En plus, je peux dormir sur le trottoir. Abdoul était l'un des milliers d'enfants soldats enrôlés pendant les deux guerres civiles qui ont frappé le pays entre 1989 et 2003. Plus de 250 000 personnes y ont perdu la vie. A la fois acteurs et victimes de ces atrocités et laissés à eux-mêmes depuis le désarmement en 2004, ils se battent aujourd'hui contre des addictions aux drogues et contre la pauvreté. Cela doit être résolu. Je parle de 75% de la jeunesse du Liberia. Il y a plus de jeunes sans éducation qu'avec. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ces personnes doivent être prises en charge. C'est difficile, cela fait du temps que ça dure. Ils grandissent et la seule chose qui les intéresse, c'est de faire de l'argent. De l'argent rapidement. Voilà ce qu'ils veulent. Augustine a 29 ans. Son village a été pris d'assaut quand il était adolescent. Menacé de mort par les hommes de Charles Taylor, il a lui aussi été obligé de combattre. A la fin de la guerre, il a quitté Monrovia pour fuir les regards accusateurs. Certaines personnes m'ont vu me battre pendant la guerre. Et quand la guerre était finie, on me pointait du doigt. Certaines personnes me reconnaissaient. Aujourd'hui, il est pêcheur à Robertsport. Il a quitté la capitale, déçu par le gouvernement qui avait promis de les aider en leur offrant des cours ou des formations. Avec sa femme et ses deux enfants, il espère à une vie meilleure en laissant son passé derrière lui. La plupart des ex-enfants soldats souffrent de chocs post-traumatiques, mais très peu reçoivent des soins. Le gouvernement et les rebelles ont toujours nié la présence d'enfants soldats pendant la guerre, même si de nombreuses études indépendantes affirment qu'ils étaient entre 15 000 et 38 000. Donc, on va le faire à l'intérieur d'une histoire, et on va le faire à l'intérieur d'une histoire de chocs post-traumatique. Ainsi, le gouvernement et le gouvernement et les